A Panazol, Michel, il est connu comme le loup blanc. On est au chemin de Soudana et on arrive au foyer de l'Amicale. Vous allez pouvoir voir, c'est un petit foyer très agréable qui a été construit par les amicalistes en 1963, après la disparition des différents cafés du village. Le monde associatif, c'est sa seconde vie. Sous son impulsion, ce qui était à l'époque un poulailler, devient un foyer social, aujourd'hui toujours très actif. On y fait de nombreuses choses. Les dames font de la couture et en même temps, on fait des animations de jeux. On m'a dit que vous étiez le maire à la place du maire, comme le calife. J'étais peut-être longtemps, oui. C'est vrai que pendant longtemps, j'ai été le maire, mais je ne le suis plus. Enfant du pays, né en même temps que le Front Populaire, Michel a connu les travaux à la ferme, chez des cousins, à Saint-Germain-les-Belles, avant de passer toute sa carrière au PTT, ex-France Télécom. Le téléphone, à cette époque-là, quand je suis arrivé, c'était des téléphones à manuels. Et les opératrices, c'était les dames du téléphone qu'on appelait. L'inter appelle la personne demandée. À cette époque-là, on construisait les premiers centaux téléphoniques. Et donc, je travaillais dans la région parisienne. Et là, j'ai rencontré beaucoup de personnages très intéressants, surtout quand j'ai travaillé à Montfort-la-Maurie, où j'ai pu rencontrer Charles Aznavour. Je vais chez Charles Aznavour, parce qu'il avait demandé une installation un peu plus complexe, où il fallait appeler la chambre, appeler la cuisine, appeler même dans la salle de bain. Il était comment, Charles Aznavour ? C'était un homme exceptionnel, d'une gentillesse dont on ne peut même pas définir. Michel se rend ainsi chez Brigitte Bardot, Georges Marchal, Edi Constantine. De son passage chez Bébé, il garde un souvenir bien particulier. L'anecdote des paparazzi, quand il vous voyait rentrer chez Brigitte Bardot, il vous demandait si vous ne pouviez pas prendre quelques photos. Vous vous proposez de l'argent, c'est ça ? Ah oui ! Combien ? Ça correspondrait au moins minimum à 2000 euros. Moi, ça ne m'intéressait pas du tout, parce que ma carrière à France Télécom était plus importante. Intègre et engagé, Michel était déjà un militant associatif, une passion qui l'anime toujours aujourd'hui. Je crois que c'est mon attachement aux personnes, le plaisir de faire plaisir. Je crois que c'est mon attachement à Paris Télécom, c'est mon attachement à Paris Télécom, c'est mon attachement à Paris Télécom. Sous-titrage Société Radio-Canada